... Ici Jean-Philippe Trottier, je vous souhaite la bienvenue au Midi Actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est maintenant midi et 33. La sainteté et politique font rarement bon ménage, sauf dans certaines exceptions, telles que le Mahatma Gandhi ou George Washington, dont on dit qu'il n'a jamais proféré un mensonge, c'est à vérifier. Ou encore au XVIe siècle, Thomas More, Saint Thomas More, chancelier du roi Henri VIII, qui a été fort obligément décapité pour avoir refusé les certains ordres de son roi. Maintenant, la question se pose, en dehors de certains êtres transparents, les autres politiques sont-ils obligés de recourir à la dissimulation pour la conduite des affaires publiques et la poursuite du bien commun ? Mathieu Beaucoté pense que oui. Il s'appuie d'ailleurs sur un film qu'il a vu récemment. Mathieu, bonjour. Bonjour. C'est quoi ce film ? Alors, le film, c'est Argo, et ça raconte une opération menée, bon, on connaît la crise des otages en Iran fin des années 70, début 80. Donc, suite à la révolution islamiste de Khomeini, la foule s'empare, la foule à Téhéran s'empare de l'ambassade et prend en otage des gens qui y sont. En 79, ça, oui. En 79. Et six Américains, néanmoins, réussissent à se sauver et se réfugier à l'ambassade canadienne. C'est vrai. La chose est sûre à Washington, et là, on se demande comment exfiltrer ces gens, comment les ramener au pays, finalement, comment l'Amérique peut-elle aller chercher ces gens, alors qu'on sait que dès la seconde où ils tombent dans les mains des islamistes, de la garde révolutionnaire, à partir de là, ils sont foutus parce qu'ils sont considérés comme des espions de la CIA. Donc ça, c'est le récit, pour le dire ainsi. Et ce qu'on voit, c'est comment les services secrets américains mettent en place un système, une opération, donc dissimulée, camouflée, une opération qui relève de la part d'ombre du politique, une opération qui relève de la dissimulation des services secrets pour aller exfiltrer, pour aller récupérer ces six Américains qui sont à l'ambassade canadienne. Je ne vous donne pas le détail de l'histoire, mais on voit donc toute une opération fondée sur une mystification remarquable, sur un mensonge brillamment élaboré, sur une part de stratégie indispensable pour sauver des vies, pour défendre, de ce point de vue aussi, l'intérêt national. Une chose seulement, finalement, le film nous illustre, évidemment avec le romantisme hollywoodien qui est inévitable, mais il nous illustre néanmoins que l'action politique bien pensée exige toujours une part d'ombre et que la transparence absolue, qui nous sert aujourd'hui de religion démocratique, cette transparence absolue est un mythe antipolitique. Petite question un petit peu pas très intelligente. C'est un film hollywoodien. Est-ce qu'il y a un happy end à la fin ou pas? Bien sûr qu'il y a un happy end, mais c'est indispensable. Je devine qu'on n'aurait pas écrit cette histoire, on ne l'aurait pas mis au cinéma s'il ne se terminait pas aussi bien. Il se termine bien. Je vous donne, puisque vous savez qu'il y a une belle fin, eh bien, on réussit à sauver les otages, à les embarquer dans un avion par des stratégies complexes. Et comment sait-on qu'ils ont quitté le sol iranien, qu'ils ont l'espace aérien iranien? Eh bien, c'est parce que désormais, il est possible de servir des boissons alcoolisées. Donc, c'est le happy end. C'est le happy end hollywoodien. Ensemble, on peut enfin goûter aux élixirs occidentaux. La vie redevient bonne. Êtes-vous un picoleur, vous, en fait? Moi, mais qu'est-ce que ça? En quoi ça vous concerne? Est-ce que vous buvez seulement du Diet Coke? Ouh, quelle horreur. Bon, bien, écoutez, je vous garde quand même ici, jusqu'à la fin de l'heure, parce que, bon, malgré ce détail désobligeant. Vous parlez de ce film, Argo, donc de Ben Affleck, comme d'une leçon de philosophie politique. Vous avez beaucoup... Vous dépassez de loin l'objet du film, non? Je ne crois pas. C'est-à-dire, le film nous met en scène le travail des services secrets. Il faut comprendre ça. Or, les services secrets et la diplomatie, qui les deux reposent sur la dissimulation et le mensonge. Par définition, la diplomatie consiste souvent à masquer ses intérêts, les recouvrir d'un voile généreux, et ainsi de suite. Les services secrets, ça consiste à ne pas dire ce qu'on fait, et qui est pourtant indispensable au destin de la patrie. Parenthèse, parenthèse, la diplomatie, disent les diplomates, c'est l'art de dire les choses les plus méchantes de la façon la plus gentille. Et c'est une excellente formule. Or, notre époque n'accepte plus cette idée d'une part d'ombre, d'une part de dissimulation indispensable dans les relations internationales, dans le politique, tout simplement. Le plus bel exemple de ça, c'est le phénomène Wikileaks, dis-je. Et bon, Anonymous, ensuite, qu'on a vu un peu partout sur la planète, mais Wikileaks. Et c'était Julian Assange qui nous disait, il faut en finir avec le mensonge que représenterait le secret d'État. Donc, nous disions purement moral, pour ne pas dire moralisatrice. Il faut en finir avec le mensonge, avec la part d'ombre, avec la dissimulation qui vient avec l'intérêt national. C'est-à-dire, il est nécessaire pour l'État, pour bien remplir ses fonctions de protection des citoyens, il est nécessaire de se masquer à l'occasion. Jusqu'à un certain point, on ne doit pas être complètement masqué. Bien évidemment, heureusement que non. Le propre de la civilisation démocratique, c'est d'ouvrir l'espace public au regard public. C'est d'ouvrir le politique à l'espace public, finalement. Et c'est un progrès. Et il y a une part de transparence indispensable dans nos sociétés. Mais on ne veut plus accepter l'idée qu'il y a des choses qui doivent être faites silencieusement pour être bien faites. Ils doivent être faites discrètement pour être bien faites. Alors, je donne l'exemple de Wikileaks. C'est-à-dire, on nous disait, on va livrer des secrets d'État. On va livrer des informations clandestines, des dialogues, des analyses, des correspondances entre les États, au risque de compromettre la paix mondiale, au risque de compromettre les saines relations entre États. Pourquoi ? Parce que la vérité, V majuscule, ne peut plus faire de compromis avec les exigences du politique. Est-ce qu'on peut simplifier ce que vous dites, Mathieu Beaucoté, en disant qu'un couple, c'est la même chose, en fait ? Il ne faut pas que mari et femme se disent tout ce qui leur se passe par la tête. On pourrait dire très certainement que toute relation humaine exige de se dissimuler partiellement, je veux dire, de se soustraire partiellement aux exigences de la transparence. D'ailleurs, Pascal disait ça, justement. Si vous mettez quatre hommes, je doute que nous puissions trouver quatre hommes qui, se disant la vérité, ou si tout le monde se disait la vérité sur Terre, il n'y aurait pas quatre amis. Mais c'est une chose assez fondamentale. C'est que la culture repose, justement, par exemple, sur le refoulement des pulsions. La culture repose sur le refoulement des tentations du moment. Lorsqu'on refoule, ça ne disparaît pas. Ça devient tout simplement discret. Ça travaille secrètement notre conscience. Il arrive que ça surgisse à la conscience. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de refouler, de calmer, de dissimuler, de masquer, de repousser, et ainsi de suite. Et on picole après. Oui, bien sûr, avec une diète coque. Mais je reviens donc sur ça. Il y a une espèce d'exigence anthropologique dans la dissimulation. L'ombre est une exigence anthropologique, peut-on dire. L'ombre est une exigence anthropologique. J'aime bien cette phrase, mais allez-y un petit peu plus profondément. Or, lorsqu'on voit aujourd'hui dans cette civilisation de la transparence absolue, de cet égalitarisme absolu, de cet universalisme absolu, on considère que toute chose dissimulée est soit fausse, inacceptable ou immorale. Et on a fait de la transparence non plus un moyen, qui est une bonne chose, mais une vertu en elle-même. La transparence est devenue vertu en elle-même. Or, si on accepte cette idée que toutes les cloisons doivent être abattues, soit disant dans une maison, il y a des cloisons et pas pour rien. Dans les relations humaines, il y a des cloisons et pas pour rien. Parce que l'homme jeté dans l'immensité, dans le grand tout transparent, disparaît. Il y a des cloisons pour civiliser l'existence. Eh bien, dans le rapport politique, qui est le rapport le plus fondamental, de mon point de vue, j'en reviens sur ces deux institutions, la politique étrangère et les services secrets reposent sur ce constat. Entre l'intérêt général de l'humanité et l'intérêt d'une unité politique particulière, donc d'un peuple, d'un État, il y a un écart. Il y a un écart inévitable entre le particulier et l'universel. Jamais les deux ne se recoupent absolument. Or, puisqu'il n'y a plus d'un État dans le monde, puisqu'il n'y a plus d'une culture, puisqu'il faut être capable de réguler des rapports conflictuels entre des groupes qui peuvent en venir aux extrêmes, on construit, on met de l'avant des instruments qui permettent justement de réguler les tensions. Or, la régulation des tensions politiques ne peut pas se faire souvent au grand jour. La preuve en est que la foule démocratique est quelquefois la plus, je dirais, rageuse. Elle se prend d'un absolu. Le peuple se croit d'un coup investi d'un absolu. Il a absolument raison en toutes circonstances. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le politique lui-même risque de perdre sa logique là-dedans. Et une chose, un petit détail là-dessus, à la Québécoise, on a souvent l'impression de dire ces choses-là. On a une espèce de vertuisme facile au Québec. C'est-à-dire, nous sommes à l'abri de la tentation, d'autant plus que nous ne pouvons pas faire le mal. Eh bien, je me souviens d'une chose. En 1995, quand Jacques Parizeau prépare le référendum d'accès à l'indépendance du Québec, il y avait toute une stratégie de l'ombre, au sens où je l'entends. Le fameux plan haut, qu'il n'avait pas affiché sur la place publique en expliquant à tout le monde ce qu'il allait faire. Mais s'il y avait des turbulences économiques après l'indépendance, il y avait les moyens. Justement, il avait préparé, au nom de la raison d'État, une stratégie dissimulée pour être capable de traverser la crise. Les grandes actions, autrement dit, ne peuvent pas toujours se faire à visage découvert. Oui, Mathieu Bocoté, il y a aussi, pour... Je résume un peu ce que vous dites, il est souvent... D'ailleurs, vous le dites vous-même dans ce texte qui est paru dans le Journal de Montréal. Sur mon blog du Journal de Montréal. Dans le blog. Il est souvent nécessaire de le dissimuler pour bien servir la collectivité. Ça, vous dites ça, et tout votre texte est une irradiation de ce que vous dites. Mais, d'un autre côté, vous dites que le peuple est souverain, qu'il faut que le peuple a ses choix à faire, que l'homme n'est pas un idiot, etc. En vous écoutant maintenant, j'ai l'impression que la foule démocratique qui peut être rageuse est composée d'imbéciles également, potentiellement. Non. Je m'en tiens en ces matières. Une très belle formule de Chesterton. Qui est ? Qui est le grand écrivain anglais, moraliste, polémiste, penseur politique, écrivain. Oui, début 20e. Un homme assez exceptionnel. Et gros, en plus. Oui, bien sûr. Très sympathique. On disait de lui, d'ailleurs, son ami Belloc disait de lui, « Lorsque j'entends crier à ma porte à 4h du matin, je veux du bacon de la bière et des oeufs, je comprends que Chesterton est de bonne humeur et vient de se lever. » Du bacon et de la bière, quelle horreur. Ah, c'est britannique. Mais, alors qu'en soit... Alors, oui, qu'est-ce qu'il dit ? Chesterton dit l'art du politique. L'art, l'homme en général, mais il applique ça aussi au politique, consiste à tenir ensemble des principes contradictoires, mais également essentiels. Je crois qu'il y a une vérité là-dedans, c'est-à-dire... La noblesse de l'homme et son abécilité ? Non, je dirais ça autrement ici. C'est-à-dire, d'un côté, l'exigence de la souveraineté populaire, de la souveraineté démocratique, et de l'autre, les exigences du politique qui implique une part de verticalité, qui implique une part d'autorité, se dérobant, ne serait-ce que minimalement, au consentement immédiat. C'est bien gentil, Mathieu Beaucoté, mais l'équilibre est extrêmement ténu entre les deux. Mais bien sûr, mais c'est très difficile, ce jeu de l'équilibre. Voilà pourquoi le politique est un art, l'art humain le plus exigeant. Tenir ensemble les exigences de la liberté et de l'égalité. L'art le plus exigeant après l'animation radiophonique. Je vous le concède, à Radio-Ville-Marie plus encore. C'est adorable. Mais à part, je dirais, il y a la question de la souveraineté du peuple et de l'autorité. Donc la souveraineté de l'État et la souveraineté populaire. Il faut tenir ensemble ces principes. Tenir ensemble aussi la liberté et l'égalité, deux principes indispensables, mais qui, quoi qu'en en dise plusieurs, entrent souvent en contradiction. Il faut tenir ensemble les exigences de l'enracinement et du cosmopolitisme. Or, c'est la mauvaise... Ou encore, de l'héritage et du contrat. Alors, il y a souvent cette habitude, c'est le propre des idéologues, que de dire, je prends un principe et je l'applique, je le déroule intégralement, je le développe intégralement et je ne veux plus entendre parler du principe contradictoire. Le grand politique nous dit un instant, je ne m'enferme pas dans une seule logique, je jouerai plutôt des logiques contradictoires. Je jouerai de ces logiques contradictoires, pourquoi? Parce que le bien commun peut justement être servi par une utilisation intelligente de ces logiques contradictoires. Je ramène ça à notre problème aujourd'hui. La civilisation démocratique exige la transparence. Heureusement, on le voit au Québec en ce moment avec la commission Charbonneau, heureuse transparence dans les cas présents qui permet justement de nettoyer l'état du fumier qui commençait à l'empester. C'est très, très bien la transparence à l'occasion. Mais on a souvent distingué la politique étrangère de la politique intérieure en disant qu'elle répondait à des exigences plus particulières, plus singulières, à des calculs plus sophistiqués que la passion démocratique. La politique étrangère, c'est la relation avec l'autre. Oui, bien sûr. Et ça exige un art du pouvoir qui n'est pas simplement l'art politique dans la cité, c'est-à-dire la mise en concurrence de projets pour bien gérer une collectivité. La politique étrangère, je dirais que c'est la part irréductiblement, dis-je, traditionnelle ou classique du politique. C'est là où la politique se pose sous le rapport de force, de dissimulation, je l'ai dit, d'une vision à long terme, du calcul des intérêts contradictoires. Or, le fait est que ce domaine de la politique doit être aussi démocratisé, mais ne peut jamais être absolument démocratisé. Imaginez, je donne cet exemple, imaginez dans ce film d'Argo, imaginons que la presse s'empare de l'information et décide de tout dire publiquement alors que l'opération est en cours. On met en question des vies, premièrement. On risque la vie de plusieurs, des agents consulaires américains, des agents des services secrets. On risque aussi d'exciter les tensions entre l'Iran et les États-Unis et même entre le Canada, l'Iran et les États-Unis. Donc, on est dans une situation assez tragique dans ce cas-là où la vérité pure dans l'espace public serait une vérité qui éclabousserait les exigences du réel. Où mettez-vous la propagande dans tout ça ? Parce qu'la propagande joue beaucoup là-dedans. La propagande en politique... C'est une sorte de vérité. Je dirais qu'elle est malheureuse et inévitable. J'entends le mot au sens le plus large, pas la petite propagande ennuyante, mais au sens classique du mot propagande, c'est-à-dire un État, un parti, un mouvement. Autrefois, on utilisait ce mot-là facilement d'ailleurs. En Rien, je crois qu'il y avait un mini département de la propagande, des trucs comme ça. Il y a un rassemblement de la dépendance nationale. Oui, de Bourgault. Chez les gaullistes, il y avait des responsables de la propagande. Le mot... Mais appelons ça le discours politique, appelez ça de propagande, elle est inévitable. Je ne dis pas qu'elle est heureuse. Dans un monde idéal, nous serions tous des saints. Dans un monde idéal, l'homme serait délivré de la tentation du mal, serait délivré de la tentation du conflit. Dans un monde idéal, l'homme serait pleinement réconcilié avec l'homme. Mais ce monde idéal n'est pas notre monde. Il y a une formule latine qui convient très bien à ce que vous dites. Homo viator, l'homme est en chemin de... Alors, vous êtes la sainteté, on est en chemin. Je dirais... Je dis dans mon texte, nous avons besoin dans une cité, même dans une cité de saints, nous avons besoin de gens qui se dérobent à la logique politique et qui incarnent pleinement un principe presque incandescent. Nous en avons besoin, mais nous n'avons pas besoin de ces gens au gouvernement. Or, le problème de notre époque, c'est que dans cette espèce de grand mélange de toutes les idées, dans une espèce de mauvaise purée qu'on nous propose, eh bien, on met toutes les idées ensemble. La morale rend la politique impuissante. La politique rend la morale fanatique. Et à partir de là, on se retrouve dans une société qui se gouverne de moins en moins bien. Or, c'est un mot qu'on n'aime plus dire aujourd'hui, mais une société doit être gouvernée. Ce qui nous ramène, sans surprise, à la question des institutions, ce qui nous ramène, justement, au point de départ, à cette part d'ombre sans laquelle l'action est impossible. En une minute, Mathieu Bocoté, vous avez lu ce livre de Robert Dole sur la transparence et d'où venait cette exigence de transparence qui caractérise nos sociétés démocratiques. C'est un petit livre qu'on trouve facilement. C'était un professeur au Québec. Non, je connais le nom. Robert Dole. Et il trace ça au protestantisme, à l'habitude des confessions publiques, je crois, il y a 3-4 siècles. Donc, il en redresse. La jeunesse est très intéressante. J'oublie le titre du film, du livre. Et il est vrai, cela dit, que les catholiques, de ce point de vue, le catholicisme, parle le sens de l'institution. C'est-à-dire, le catholicisme se préserve la notion de tradition, l'importance de la tradition dans le catholicisme, l'importance de l'institution dans le catholicisme, fait en sorte que les pays de tradition catholique ont normalement joué plus favorablement avec cette part d'ombre. À la française, pourrait-on dire, on accepte ça plus spontanément. Inversement, vous noterez que la civilisation américaine, même dans son rapport à la justice, lorsqu'on trouve, avec Dominique Strauss-Kahn, on l'avait vu au début, on fait défiler sur la scène publique le présumé coupable, avant même que le jugement a été fait, parce que tout doit se faire sous le signe de la transparence. Ça en quoi, finalement, la vieille Europe et les vieilles conceptions du politique enfouies aujourd'hui sous la religion démocratique, se pourrait-il que dans ces conceptions du politique, il y a encore une part de sagesse que nous devions réhabiliter. Gabondi en italien, c'est non averro, et bien trovato, même si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. On vous garde pour nous parler de l'Action Nationale, du dernier numéro. Bien sûr. Dans quelques instants, on vous revient. Retour aux mythes midi actualité pour la fin de l'émission avec Jean-Philippe Trottier. Vous êtes sur les ondes de Radio-Bille-Marie. Il est maintenant midi et 51. Il nous reste donc 6-7 minutes. J'ai kidnappé Mathieu Bocouté ici jusqu'à la fin de l'émission. Il est enchaîné, rassurez-vous, il ne bougera pas d'ici. Nous allons parler maintenant d'un autre numéro de l'Action Nationale, septembre-octobre 2012. Mathieu, vous êtes, je pense, dans le comité de rédaction? Oui, je suis du comité de rédaction. Je n'ai pas écrit dans ce numéro, mais je suis intimement associé à l'Action Nationale depuis des années. En tout cas, je vois Michel Rioux ici, qui travaille aussi à la radio les lundis à 11h avec Jean Carrette. Je n'ai pas vu tous les noms, mais c'est un gros numéro en plus qui fait combien de pages? 270 pages à peu près. C'est un numéro double que l'Action Nationale réalise souvent à la suite des élections, qu'elle soit fédérale ou nationale. L'Action Nationale, qui est une revue nationaliste, une revue indépendantiste aujourd'hui, qui est un peu plus fondée, en 19... Oui, oui, je crois. Fondée en 1917, je pense. Alors, c'est une revue qui a joué un grand rôle dans l'histoire intellectuelle du Québec. À travers elle, on peut suivre tous les grands débats qui ont traversé notre société depuis les années 20, donc jusqu'à aujourd'hui. Une revue qui s'est modernisée à plusieurs reprises. Donc, il y a eu plusieurs coups de jeunes parce qu'elle avait connu, évidemment, aussi quelques coups de vieux. Et quoi qu'il en soit, dans ce numéro excellent de la revue, on rassemble une série de contributions pour chercher à comprendre, d'un point de vue indépendantiste, ce qui s'est passé lors des dernières élections. Et on pose des questions comme comment se porte la question nationale aujourd'hui, quel est l'état de l'indépendance comme projet politique aujourd'hui, dans quelle situation sont les indépendantistes, dans quelle situation se retrouve le Parti québécois, dans quelle situation se retrouve le mouvement souverainiste. On a quelquefois au Québec la mauvaise idée d'assimiler toujours le mouvement souverainiste au Parti québécois. Or, le mouvement souverainiste déborde le Parti québécois. Il est à gauche et à droite. Absolument. Alors, dans quel état se retrouve aujourd'hui le mouvement souverainiste ? A-t-il encore une capacité d'action politique ? En quoi est-il épuisé ? En quoi a-t-il encore de la vie ? Dans ce numéro, vous retrouverez des contributions de plusieurs intellectuels, des différentes familles, peut-on dire, du camp national, des différentes sensibilités de la famille souverainiste, pour le dire d'une autre formule, qui cherchent à comprendre où en est le Québec aujourd'hui, et à travers où en est le Québec, où en sont ses aspirations les plus fondamentales ? D'ailleurs, le titre déjà donne un peu la teneur du numéro, c'est « L'élection 2012, les passes dangereuses ». Oui, parce qu'on a le sentiment au Québec en ce moment, Dieu sait, je ne crois pas que les indépendantistes sont les seuls à le partager, que notre société est bloquée, fragmentée, notre société semble épuisée, et surtout, j'ai défendu cette thèse-là dans un livre en février, nous sommes en fin de cycle historique, à tout le moins, c'est l'hypothèse que je développe. Or, les indépendantistes n'utilisent pas nécessairement tous ce vocabulaire, mais sentent bien l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons. Et la question qu'on peut et doit se poser, et c'est une question qui traverse ce numéro de manière implicite souvent, quel est le coût de l'échec de l'indépendance ? Quel serait le coût d'un tel renoncement, d'une telle démission ? Le coût économique ou le coût existentiel ? Le coût existentiel. Économique aussi, probablement. Mais le coût existentiel, un peuple qui s'est engagé dans une lutte pour l'indépendance ne peut pas démissionner de cette lutte sans en payer le prix. On sait ce que nous a coûté la défaite de 80. Ça nous a donné 1981 un régime politique fondé sur la censure de la nation québécoise. On sait ce que nous a coûté 1995, le plan B, les menaces de partition, la culpabilisation de l'identité nationale. Et on a vu ce que nous a donné finalement l'espèce de marasme actuel. C'est un Québec qui s'enferme dans le provincialisme, un Québec qui devient étranger à son propre destin national et où les questions politiques fondamentales sont transférées peu à peu vers Ottawa. Autrement dit, échouer son indépendance n'est pas quelque chose qui est sans conséquence dans ce livre. On cherche justement à penser l'indépendance non pas comme un petit projet politique parmi d'autres mais comme une exigence existentielle. Moi, je vais parler de l'économie si vous voulez bien. Je ne vois pas trop le prix du numéro individuel mais en tout cas, un an, ça fait 10 numéros, ça fait 80 dollars taxe comprise. Étudiant, c'est 45 dollars, etc. Il y a aussi un site internet www.action-national.qc.ca Et ce vendredi, il y a le souper de financement annuel de la revue où nous recevrons Victor Lévy-Beaulieu. Alors, ça va se tenir au Lyon d'Or. Donc, ceux qui veulent acheter des billets peuvent encore téléphoner à l'Action Nationale dans les prochains jours pour en obtenir. Au Lyon d'Or, au Lyon d'Or ? Non, non. Je le formulerai autrement, je l'épellerai autrement. Mais si vous me parlez ici de votre vie privée, ça m'intéresse. Ah ben écoutez, je sais que vous buvez du Coke Jet, moi oui, je dors. Donc, deux secrets qu'on dévoile ici à tous nos auditeurs. Peut-être qu'ils vont changer de station. Nous gagnons de nouveaux fidèles. Fidèles, vous êtes religieux ? Non, rarement, mais à l'occasion, seulement vers le temps de Noël. Vous vous dérapez quelques fois, Mathieu.